Cette matière impalpable, c'était une espèce de sismographe. Pendant qu'elle écrivait les rêves des gens ordinaires, évidemment, il lui a fallu changer les noms qui représentaient des dangers. Par exemple, si quelqu'un rêvait au parti, elle changeait en famille. Si quelqu'un rêvait de Hitler, elle changeait d'oncle Jean. Si quelqu'un était emprisonné, c'est quelqu'un qui a attrapé la grippe, et ainsi de suite. Elle transcrivait ces rêves, mais pour protéger les gens, elle change des noms qui représentent des dangers. Et ça devait être un écrivain pour les gens. Alors, si quelqu'un rêvait de la Nazi-partie, ça devait être un rêve de la famille. Si quelqu'un rêvait de Hitler, ça devait être un rêve de la personne, Jean. Si quelqu'un rêvait d'être arrêté, ça devait être un rêve de la flu, et ainsi de suite. Donc, il y avait plusieurs personnes rêvées. Il est interdit de rêver. Et pourtant, je suis en train de rêver. Mais pour beaucoup d'entre eux, l'un seul rêve qu'ils avaient, c'était un rêve de rêver. Et pourtant, ils ont réalisé qu'ils étaient rêvés. Non.